Olivier, la séance du conseil municipal, d'ailleurs, pour l'occasion, a été courtée. Voilà, il y a des droits de parole qui ont été retirés, Bruno, de l'Ordre du jour et les questions des citoyens sont reportées à la prochaine séance du conseil municipal. Mais oui, le maire devrait être à 19h à cette première vigile. Il était dans les rues hier du Vieux-Québec. On l'a vu marcher, se recueillir donc sur les lieux du drame. Et plus tôt aujourd'hui, eh bien, il a publié une vidéo pour soutenir, apporter du réconfort, Bruno, aux jeunes qui étudient dans le Vieux-Québec. On sait qu'il y a deux établissements d'enseignement ici, François de Laval aussi, les Ursulines. Alors, selon lui, c'est pas facile, évidemment, ce qu'on vit et la pandémie n'arrange pas les choses. Le maire qui veut venir en aide concrètement à nos adolescents, nos jeunes, au cours des prochains jours, voici ce qu'il avait à dire tantôt en conférence de presse. On se dit, bon, les ados, ça boutent dans son coin, hein? Et les jeunes adultes, bien, ils sont forts, mais c'est pas toujours le cas. On pense qu'actuellement, il y en a beaucoup qui souffrent. D'ailleurs, vous commencez à avoir des études sortir, là, puis... Et les parents sont souvent désarmés, hein? Le maire croit quand même qu'il est... ne croit pas plutôt qu'il est souhaitable d'organiser une cérémonie nationale en hommage aux victimes de ce drame-là. Oui, c'est une suggestion, ça, de Jean Rousseau. Bruno, évidemment, Jean Rousseau est élu dans le Vieux-Québec, élu dans le district de Cap-au-Diamant. Et je peux vous dire que le drame de la fin de semaine l'a ébranlé, l'a frappé au coeur. Et oui, il suggérait, M. Rousseau, peut-être une cérémonie, un deuil national en hommage aux victimes. Mais pour le maire, il faut être prudent pour la suite parce qu'il n'y a rien qui indique que le tueur présumé avait des motivations politiques. C'est pas un attentat. Alors c'est un meurtre crapuleux, des meurtres crapuleux, mais c'est pas des attentats. Alors pour le maire, il faut faire dans la sobriété pour la suite des choses, à nouveau, le maire de Québec. Moi, je nous invite à beaucoup de sobriété, là, puis au recueillement. Et je pense qu'il faut surtout pas mêler l'action politique à ce genre de situation-là. Alors je vais dire qu'il y a demandé à M. Rousseau de repenser à sa demande. Alors voilà, on verra, Bruno, quelle forme en prendront ces hommages. D'abord, les vigiles, ensuite, les funérailles à suivre au cours des prochains jours. Oui, pour qu'on se souvienne des victimes. Merci, Olivier.